Nicolas Odette prépare les semis pour la saison à venir. Il y a 12 ans, il a choisi de produire des paniers de légumes qu'il livre dans deux points de chute à Maria et Carleton-sur-Mer. Un choix qu'il a préféré à celui de la vente aux épiceries. Ça peut être ça qui fait la différence entre la rentabilité et la non-rentabilité d'une entreprise. Si tu surproduis, c'est pas mieux. Si tu sous-produis, c'est pas mieux non plus. L'aspect des paniers, moi j'aime bien ça, parce que ça nous permet d'avoir une production assez égale. La cigale et la fourmi viennent d'obtenir la certification fermier de famille de l'organisme Equitaire. Ils rejoignent ainsi un réseau qui nourrit près de 57 000 personnes au Québec. C'est là pour rester, c'est comme un mode facilitant et pour les clients et pour les producteurs. La ferme Les Jardins du village de Caplan a aussi rejoint le réseau. Elle est en phase d'obtention de sa certification de production biologique, un prérequis pour en faire partie. Pour nous, c'est une grosse étape. C'est un réseau de plusieurs centaines de fermes au Québec qui, finalement, organise la mise en marché des paniers bio, des paniers de légumes hebdomadaires. On a décidé de joindre ce réseau-là cette année parce qu'il offre tout un paquet de services aux producteurs, mais aussi parce qu'il nous donne beaucoup de visibilité. Equitaire fournit un support logistique ainsi que de l'aide à la mise en marché pour les agriculteurs de proximité. Une dizaine de fermes offrent des paniers en Gaspésie, mais il ne manque pas de place pour de nouveaux joueurs, selon Étienne Goyer. Les ventes sont en croissance constante, puis les clients me disent toujours, on a de la difficulté à en trouver, c'est le fun que vous soyez là, ainsi de suite. Moi, je pense qu'au travers de toute la péninsule, il pourrait y avoir des producteurs comme moi dans presque tous les villages. Selon l'Institut de recherche en économie contemporaine, pour lutter contre la dévitalisation, la Gaspésie doit miser sur l'agriculture biologique. Depuis 2002, la région a perdu près de 15 % de ses fermes. Alicente Courtemanche, Carleton-sur-Mer.